Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Merci énormément pour tous les commentaires que vous envoyez et qui sont vraiment dans la bienveillance. Vraiment merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Malheureusement je ne peux pas répondre aux commentaires mais sachez que je les lis tous. D'accord ? Soyez-en assurés. Aujourd'hui je souhaiterais faire un tirage alors sur qu'est-ce que... Non, ce n'était pas ça. Où en es-tu dans ta vie et comment aborder la suite ? On va faire un petit bilan là, d'accord ? Donc on va voir un petit peu où est-ce que tu es maintenant dans ta vie et voir comment tu vas pouvoir aborder la suite. Donc nous allons vraiment nous laisser porter parce que les cartes vont nous dire. Alors... Et bien effectivement c'est pas mal d'utiliser ça avec la lune parce que c'est un petit peu une zone de flou on va dire. Donc il y a des choses inconscientes qui sont à mettre en lumière afin que vous puissiez avancer de façon plus sereine ou en tout cas en sachant un petit peu ce qui va peut-être se jouer par la suite pour vous. D'accord ? On va faire trois choix. On va prendre une, deux... Ah, celle-ci veut venir. Très bien. Alors mes chères belles âmes. Premier choix. Oser faire le premier pas et c'est la lune cardinale. Oser faire le premier pas. Second choix. Les émotions montent en flèche. C'est la super lune. Et troisième choix. La chance est avec vous. Avec la nouvelle lune en Sagittaire. Voilà mes chères belles âmes. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous pouvez tout voir sur mon site internet avant de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation. Car j'offre plusieurs consultations thérapeutiques selon vos besoins. Je fais aussi des guidances privées. J'ai aussi une chaîne Patreon qui est une plateforme où j'offre également des enseignements spirituels pour que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je fais également des canalisations. Donc n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous parle. Voilà mes chères belles âmes. Je vous dis à tout de suite pour la première guidance. A tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes. Je suis ravie de vous retrouver pour le premier choix que vous avez effectué. C'est Oser faire le premier pas. Nous allons voir un petit peu où est-ce que vous en êtes actuellement. Et voir, eh bien, comment vous allez pouvoir aborder la suite. Donc, on va voir un petit peu. Donc si ça ne résonne pas, eh bien, peut-être que ce n'est pas le bon tirage. Ou peut-être tout simplement qu'il n'y a pas de message pour vous. Cela peut arriver. D'accord ? Donc prenez que ce qui résonne, s'il vous plaît. Pourquoi ? Parce que, eh bien, vous savez bien, c'est un... Comment on dit ça ? C'est un tirage général. Donc tout ne peut résonner. Ok ? C'est vraiment important d'avoir ce discernement en vous. Parce que moi, je ne suis pas Madame Irma. D'accord ? Ok. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement ? J'ai la carte du non. Attendez. Remettez à plus tard. Faites une pause. Dites non. Ok. Alors, on va voir un petit peu plus par rapport à Oser faire le premier pas. J'y arrive. Alors, on me dit... D'accord. On va prendre ça. On va prendre l'oracle de la rose. Que j'aime beaucoup. C'est vraiment aussi des illustrations magnifiques. En fait, il y en a plusieurs. On va les prendre. Ok. D'accord. Ok. On vous dit donc, attendez, remettez à plus tard. Là, ce qui se joue pour vous, c'est une période très importante. Vous avez envie de faire le pas. Vous avez envie d'actionner. Et pour autant, on vous dit non. Faites une pause. Remettez ça à plus tard. Car il est en train de se jouer quelque chose de très important pour vous. Pour que vous puissiez accéder à la suite. C'est comme si vous étiez en transition. Et la transition, c'est un peu avoir les fesses entre deux chaises. C'est ça ? Oui. C'est ça. Les fesses entre deux chaises. Donc, ce n'est pas quelque chose de confortable, n'est-ce pas ? Mais on vous dit que c'est un mal nécessaire pour le moment. Afin que vous puissiez acter les choses pour plus tard. Alors, pourquoi ? Et ça, c'est très important pour vous. Parce que ce n'est pas pour vous punir. Non. Ils ne sont pas là pour vous punir, les guides. Enfin. Parce que vous êtes en train de purger, au niveau émotionnel, des choses qui sont enfouies. Et c'est pour cela qu'il y a une forme d'ébullition. Que vous pouvez être en colère. Que vous pouvez être irascible. Que parfois, vous pouvez péter un câble sans raison. Et vous vous dites peut-être que c'est hormonal. Ou c'est peut-être parce que j'ai une douleur à droite à gauche. Ou je ne sais quoi. Ou qu'est-ce ? Non. C'est que vous êtes en train de purger. Et que parfois, eh bien, quand ce n'est pas canalisé. Quand ce n'est pas assez conscientisé. Ça peut être quelque chose de violent. Et voyez, c'est pour ça que vous avez des sacred waters. C'est les eaux sacrées. Et donc, l'eau, c'est vraiment en lien avec tout l'aspect émotionnel. Et donc, quand on parle d'eau sacrée, c'est que vous êtes en train de purger aussi au niveau karmique. Il y a quelques rencontres karmiques. Alors, ça frotte. C'est un peu comme les plaques tectoniques. D'accord ? Mais c'est nécessaire afin que vous puissiez comprendre pour plus tard. Pas tout de suite, hein. Mais vous allez comprendre plus tard. D'accord ? Donc, prenez, on vous dit, prenez votre mal en patience. Même si vous avez l'impression que vous subissez. Que vous n'avez plus le contrôle de la situation. Et Dieu sait que pour beaucoup d'entre vous, c'est mouse costaud. Parce que vous avez besoin de maîtriser votre environnement. Un minimum, de vous appuyer sur votre mental. Mais là, rien ne marche. C'est les émotions qui ébullitionnent un maximum. Donc, du coup, ce n'est pas confortable. Mais sachez que c'est vraiment pour purger afin que vous puissiez aller dans les eaux sacrées. D'accord ? Et pourquoi ? Parce qu'en vous purgeant au niveau émotionnel, vous allez pouvoir vous unifier. Au niveau sacré. C'est-à-dire, vous réalignez. C'est-à-dire, aligner votre féminin et votre masculin. C'est pas rien. Et donc, c'est the sacred union qui veut dire union sacrée. Vous allez pouvoir faire la paix avec vous-même. Mais voilà, il y a la nécessité de purger au niveau émotionnel, de transmuter les énergies, etc. Pour pouvoir arriver à cela. Et c'est pour cela qu'on vous dit de prendre votre mal en patience. Ça prendra le temps que cela prendra. Mais au moins, là, vous êtes avertis. Ce n'est pas une punition. Ça ne va pas durer. Ad vitam aeternam. Il y aura un timing divin pour vous et qui va différer selon les personnes. Mais sachez qu'au bout, il y a tout cela. Donc, ça vaut vraiment le coup. Il y a un aspect du divin. Il y a quelque chose de sacré. Parce que dans les deux cartes, il y a le mot sacré. Les eaux sacrées et l'union sacrée. Ce n'est pas rien. Donc, vous êtes dans une très grande transformation. Et c'est pour cela qu'après, cela va vous permettre d'aller dans l'action. Et vous allez faire le premier pas. Vous allez faire ce pas. Le premier pas pour une nouvelle naissance. Le premier pas pour une nouvelle histoire. Le premier pas pour déclarer votre flamme. Le premier pas pour oser vous lancer un défi. Vous verrez. D'accord ? Ok. On va prendre deux cartes avec le soleil radiant. Pour voir un petit peu. Voilà. Il y en a beaucoup plus. Mais ce n'est pas grave. Je les prends. J'en ai beaucoup. Ils sont très bavards. L'union sacrée, en fait, ça va vous permettre Donc, l'union sacrée avec vous-même. C'est-à-dire, rééquilibrer conjointement l'aspect féminin et l'aspect masculin. Donc, le féminin, c'est tout ce qui concerne, par exemple, les émotions. C'est accueillir ses propres émotions. C'est être en lien avec l'inconscient, avec les intuitions. C'est aussi être dans la douceur, la réceptivité des choses. Et puis, l'aspect masculin, c'est justement d'entamer des actions, de pouvoir cadrer, de pouvoir dire non. De pouvoir mettre des limites. C'est tout cela. Et pourquoi ? Parce qu'en faisant cela, en rééquilibrant ces deux choses, ces deux aspects-là. Parce que vous savez, on dit en Inde que tant que vous n'équilibrez pas votre polarité féminine et votre polarité masculine, vous ne pouvez accéder véritablement à la sérénité. Parce qu'il y a toujours l'un ou l'autre qui va frotter. Et tant qu'il n'y a pas cette union, tant qu'il n'y a pas, comment dire, un juste retour entre la polarité féminine et la polarité masculine, eh bien, ça va frotter comme les plaques tectoniques. Et donc, pourquoi ? Parce qu'en étant dans cette union sacrée avec vous-même, cela va vous permettre de vous montrer publiquement tel que vous êtes. Publicité, d'accord ? Donc, vous allez pouvoir être plus public. Alors, cela recouvre plein de choses. Cela peut être avoir une renommée. Cela peut vouloir dire aussi être validé par ses pairs. dans le travail ou au niveau sociétal, cela peut-être vous rendre plus visible, par exemple sur les réseaux sociaux, parce que vous n'osiez pas, etc., etc. Donc, se montrer, être visible, c'est quand même une action de votre part. Donc, c'est en lien avec votre pouvoir de décisionnaire. Ce n'est pas quelque chose que vous subissez. Donc, c'est plutôt la polarité masculine. Et du coup, cela va vous permettre, et là où le bas blesse pour vous, c'est au niveau de votre polarité féminine qui est déséquilibrée aussi, bien entendu. Et vous voyez, il y a la carte Koshin. Et cette carte est à l'envers. Est-ce que je me trompe avec Koshin ? Je vais quand même regarder. J'ai chaud, je ne sais pas pourquoi. Mais oui, c'est en lien avec l'ébullition. Je l'avais mis en français, du coup, cela ne va pas. C'est ça. C'est le fait d'être Koshin, d'être prudent. Cela va vous permettre aussi d'être plus prudent, d'être plus prudente. parce qu'il y a un déséquilibre au niveau de la polarité féminine qui fait que vous n'osez pas dire, vous n'osez pas entamer ou dire des choses et vous avez tendance à laisser, à laisser les choses se faire. Et là, en rééquilibrant la polarité féminine et masculine, vous pourriez avoir la prudence nécessaire. Ce n'est pas de la méfiance. La prudence nécessaire pour vous fier à votre flair et donc à votre polarité féminine. D'accord ? C'est pour cela que cette carte est à l'envers. Donc, ça, c'est pas mal. On vous avertit quand même, oui, vous allez pouvoir vous montrer publiquement, mais attention à ce que ce ne soit pas ostentatoire, parce que cette carte est à l'envers, donc elle est mal aspectée. Donc, ostentatoire, cela veut dire être plus que visible. C'est en faire too much, en fait. Par exemple, une femme ou un homme, d'ailleurs, peuvent être coqués en utilisant des petits accessoires, etc. Mais si vous mettez, par exemple, un gros collier qui prend toute la place, etc., là, ça devient too much. C'est un peu le roi soleil, si vous voulez, avec tout ce que cela comporte de too much avec Louis XIV. Donc, attention à ne pas aller dans l'autre extrême. À ne pas tomber dans l'impulsivité non plus, parce que cette colère que vous pouvez avoir, ce côté irascible que vous pouvez avoir, c'est vraiment en lien avec la petite enfance, et aussi en lien avec la conception. Avec votre conception. Il y a quelque chose qui s'est joué au niveau d'un sentiment d'injustice qui a apporté de la colère. Donc, du coup, cette colère, vous, ça vous met dans l'impulsivité. Donc, c'est pour ça qu'il y a une mesure à prendre, c'est vraiment de faire appel à votre polarité féminine pour ne pas en faire too much. Ok. Alors, pourquoi tout ce travail-là ? Pourquoi tout cet aspect émotionnel qui arrive ? Donc là, je viens de vous l'expliquer. Et aussi, de vous faire prendre conscience de ne pas aller dans un too much non plus. Mais ça, vous le verrez dans le futur, d'accord ? Et en étant dans cette conscience-là, en vous rendant plus accessible, plus visible, il y en a qui ont besoin de descendre de leur pied des salles, bon, c'est une image, mais... Parfois, il peut y avoir quelque chose d'inversé. Quand on manque de confiance en soi parce qu'on ne se rend pas visible, etc., etc., eh bien, on peut se cacher derrière le refrain de « Oui, mais de toute façon, j'ai pas envie, je vaux plus que ça » ou « Je ne sais quoi » ou « Qu'est-ce ». Et donc, du coup, vous devenez inapprochable. Donc, on vous dit, redescendez de votre pied des salles, mettez bien les pieds à plat dans la terre pour que vous ne vous envoliez pas dans de fausses excuses, en fait, pour ne pas entamer quoi ? Pour ne pas entamer une romance amoureuse ou très forte. C'est cela qui peut vous attendre. Mais il est nécessaire que vous soyez prêt et que vous soyez prête, c'est-à-dire vous rendre visible, mais de façon bien aspectée, pour que l'autre puisse aller à votre rencontre et créer une romance. Et cela va même vous permettre soit de vous associer ensemble pour la suite au niveau professionnel, soit d'habiter ensemble, de créer un foyer ou de vous mettre en couple et d'habiter ensemble dans un endroit où vous serez bien, où il y aura l'abondance, une abondance de fleurs, de végétales, une abondance relationnelle, parce que quand vous vous mettez en couple, eh bien, vous devenez amis également avec les amis de votre compagne ou de votre compagnon et vice-versa. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va se mettre en place comme un puzzle. Et c'est pour cela qu'il y a organisation ici. Et vous voyez, l'abondance est en lien parce que vous avez aussi ces épis de blé qui indiquent cette abondance. Donc, végétale, mais aussi animale. Donc, il peut y avoir des animaux là où vous serez ou peut-être que votre compagne ou votre compagnon aura des animaux et que vous formeriez une famille, une tribu. Et c'est pour cela que vous avez choisi oser faire le premier pas. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Ok, on va prendre, je ne sais plus, c'est Light Sears et Tarot, je crois. Ouais, Light Sears et Tarot. On va prendre, voilà, super. Il y a deux cartes qui sont tombées. C'est parfait. Six of Pentacles. Six de Pentacles. Et il y a une carte qui est retournée, c'est de Page of Wands. Elle est retournée. On me parle de rondeur, d'association, de partenariat pour éventuellement aller ensemble sur le chemin, main dans la main, sans peur. Et vous pourriez faire le premier pas afin de vous unir en tant que partenaire. Cela peut être partenaire en business, vous pourriez travailler ensemble où vous pourriez vous apporter mutuellement. En tout cas, vous ne vous sentirez plus seul dans ce que vous allez entreprendre parce que vous allez oser faire ce pas. Alors, je vais juste demander pourquoi c'est à l'envers. Oui, on vous dit, ne rêvez pas trop, restez les pieds sur terre, voilà. Ce que vous voyez là, c'est un petit peu l'image du pendu là. Vous ne trouvez pas ? Et la terre, elle est là. Donc, mettez les pieds bien à plat. Laissez faire les choses pour pouvoir ensuite entamer les pas nécessaires afin d'aller à la rencontre de cette romance qui pourrait éventuellement vous mener à un partenariat professionnel. Donc, laissez-vous le temps de faire cette pause et d'accepter le fait que pour le moment, eh bien, vous avez besoin de purger et qu'on ne peut pas faire 36 000 choses quand on est en train de purger de gros dossiers. D'accord ? Voilà, mes chers belles âmes, j'espère que cela a résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle. J'offre des consultations diverses et variées. Vous verrez tout sur mon site car je fais des lectures de l'âme, je fais la lecture des mémoires du corps, je fais les consultations akashiques, la communication animale et puis également les guidances privées, selon vos besoins. J'ai également une plateforme qui s'appelle Patreon où j'offre des enseignements spirituels si vous souhaitez aller à votre rythme, mes chers belles âmes. Cela a été un plaisir de faire cette guidance pour vous et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour votre second tirage avec les émotions montent en flèche, avec la super lune. Nous allons voir ensemble où est-ce que vous en êtes et vers quoi vous vous dirigez. Alors, ok, donc il y a... On va prendre avec vous... Donc, c'est un tarot dont je ne me rappelle plus le nom, mais ce n'est pas très grave. Alors... Déjà, dans le mot super, c'est un... Comment on appelle ça ? Un superlatif qui veut dire qu'il y a quelque chose en grand. De la même façon que les émotions montent en flèche, ça va monter haut. Alors, où est-ce que vous en êtes ? Vous en êtes à une période de votre vie, donc si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas le bon tirage pour vous. Je préfère vous le signaler. Vous avez l'impression... Vous avez cette impression que tout vous sourit actuellement, que vous avez réalisé des choses, que vous vous sentez épanoui, qu'il y a un bon alignement, que vous êtes en lien aussi avec les autres, qu'il y a une harmonie, qu'il y a un bel échange. Et ça, c'est super d'avoir... d'être dans ce sentiment-là parce que c'est quelque chose qui peut vous porter, vous voyez. Pourquoi ? Parce que vous avez conscience que vous êtes The Magician. Et le Magician, c'est une personne qui a beaucoup de choses dans sa besace, beaucoup d'outils, et qui, du coup, peut piocher tous les outils à sa disposition pour là où il en est. Et du coup, vous savourez-t-elle cette loutre avec le Night of Cups, vous savourez cela tranquillement, mais en étant dans aussi cette effervescence. Alors, il y a quelque chose de terrien et en même temps quelque chose d'effervescent. Et c'est pour ça que c'est en lien avec les émotions montent en flèche. C'est comme si vous étiez... Oui, vous êtes dans... Vous vous sentez dans cette lumière, les choses s'ouvrent pour vous, il y a une ouverture, vous avez mis de la lumière sur certaines parts de vous qui étaient peut-être plus enfouies. Donc, vous êtes dans cette période-là Et vous allez vers le Night of Pentacles Donc, aussi, dans cet aspect soit professionnel de cet aspect d'abondance de cet aspect d'abondance que vous pourriez avoir à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Bon, ça peut aussi parler de promotion. Peut-être que vous avez un boss, votre N plus 1 ou votre boss qui a vu les efforts que vous avez consacré pour le travail en partie et que vous avez une promotion ou que vous avez peut-être demandé une augmentation qui a été acceptée parce que vous avez travaillé d'arrache-pied. Et donc, il y a cette forme de consécration et là, c'est plutôt où est-ce que vous en êtes ici et maintenant. D'accord ? Donc, c'est plutôt très chouette. Alors, pour voir l'étape suivante on me dit de prendre c'est un oracle des animaux pour voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes quelle énergie quel animal quel animal vous porte actuellement Ok. Ouais. Super. Vous avez le zèbre. Le zèbre c'est un original. Il n'est pas comme tout le monde puisqu'il est zébré. On pourrait l'associer à un cheval. Le noir et le blanc ça laisse penser aussi à la vache par exemple. Il y a quelque chose de doux au niveau de son regard tel la girafe. C'est aussi combiner cette dualité que l'on a en chacun de nous. Donc vous voyez il y a une harmonie qui se crée au niveau de votre originalité de qui vous êtes de toutes les aspérités que vous avez et vous avez de moins en moins peur de vous montrer ainsi et cela vous connecte directement cela vous aligne directement avec votre âme. Ok. Donc là ça donne le là sur là où vous en êtes. et la question exacte et la question exacte c'est où en es-tu dans ta vie et comment aborder la suite ? Eh bien nous allons voir nous allons voir comment vous allez aborder la suite. On va voir ça ensemble. Oups ! Bah là ! Là ça a bien sauté immédiatement. J'ai trois cartes des archétypes Ah non même quatre ! Ok. Alors. Hop ! Hop ! Il y a en fait une sagesse en vous qui vous vient d'une vie intérieure. Vous avez des priests. le prêtre qui vous vient d'une vie antérieure. Donc ça parle de sagesse un peu comme cet éléphant que vous aviez qui rappelle la sagesse. D'accord ? Qui rappelle aussi la mémoire de l'éléphant. Et donc vous avez aussi des capacités de médiateur. Donc peut-être les ressources humaines le fait de gérer des crises les gestions de crise ou ça peut-être au niveau stratégique En tout cas vous savez tempérer les choses et tempérer aussi tous les aspects de colère d'irassibilité d'impulsivité que le groupe peut avoir. il y a des aspects qui sont à l'envers donc mother shadow attributes En fait dans le futur il est nécessaire d'aller plus vers le chemin de la mère nourricière et de ne pas tout le temps être dans cette forme de liberté que vous souhaitez avoir ou d'ambition parfois démesurée que vous pourriez avoir et qui ne vous permettrait pas d'accéder à la mère que vous êtes. Alors c'est un archétype donc si vous êtes maman c'est quelque chose qui peut vous parler si vous n'êtes pas maman ou si vous n'êtes pas papa qu'importe parce que c'est un archétype il est nécessaire en fait de devenir une mère nourricière pour vous-même que vous soyez un homme ou une femme cela veut dire ne pas oublier vos besoins créer votre cocon laisser de la place au niveau du perso et pas simplement le côté par exemple je ne sais pas que ce soit une association ou vous êtes peut-être baissé dans votre travail vous voyez il y a vraiment la nécessité d'être également une mère nourricière pour vous parce que vous n'êtes pas assez en lien avec vos besoins et pareil vous avez le messie à l'envers shadow attributes ce qui se passe quand cette carte est à l'envers du messie c'est que vous pourriez avoir cette prétention qui est en réalité une croyance limitante qu'on ne peut se passer de vous et donc ça vous empêche d'accéder à votre vraie liberté c'est à dire d'associer le travail la femme ou l'homme que vous êtes mais en respectant vos besoins en ne sautant pas vos repas par exemple ou alors faire passer le travail avant les enfants les besoins des enfants les activités des enfants oublier oublier des choses parce que vous êtes tellement billes en tête sur le travail alors vous êtes actuellement ici et maintenant vous êtes actuellement dans une forme d'expansion et qui est super mais attention on vous dit les émotions montent en flèche donc il est vraiment nécessaire et pour vous c'est important d'avoir cette information qu'il est absolument important pour vous de respecter vos besoins pour ne pas aller dans un burn-out et vous laisser juste dans cette effervescence et oublier de garder les pieds sur terre et savoir que dans une journée il n'y a que 24 heures et que vous ne pouvez pas compresser éternellement et qu'il y a aussi besoin de respecter la personne que vous êtes avec la fatigue que cela peut entraîner les heures de sommeil en moins la nourriture qui est malgérée parce que vous mangez peut-être à la va vite en prenant un bout de pain au lieu de manger correctement parce que sinon ça peut vous porter préjudice et cette croyance que vous pourriez avoir qui est que de toute façon mes collègues ou mes employés ne peuvent pas suivre si je ne suis pas là c'est une croyance vous avez du mal en fait à lâcher à lâcher prise vous avez du mal à déléguer parfois donc il est nécessaire de travailler sur cela parce que derrière ça il y a qui est donc la mère nourricière et qui est aussi mal aspectée c'est à l'envers tout ça d'accord donc ça c'est vraiment très important pour vous si vous souhaitez continuer à être dans dans ce dans ce mood là c'est vraiment en fait de de combiner au mieux votre vie personnelle votre vie familiale votre vie avec les copains les copines c'est important pour vous parce que ça peut être un point de déséquilibre qui peut qui peut être comme une chute d'un d'un accident de ski avec tout ce que cela peut comporter de quelque chose de violent d'abrupt que l'on ne voit pas venir à cause de la vitesse de la pente d'accord ok on me demande de prendre ça ok donc je crois que ça c'est l'oracle de l'amour donc on va voir un petit peu ben voilà ah la carte qui est tombée c'est celle du mariage alors le mariage c'est donc la nécessité pour vous vraiment de pouvoir combiner une union durable entre les différents plans de votre vie cela peut éventuellement être en lien dans le futur avec un mariage au sens premier du terme plutôt avec un compagnon que vous connaissez déjà ou vous êtes déjà marié mais que du coup vous allez pouvoir rééquilibrer la donne entre votre mari ou votre femme au niveau des tâches ménagères au niveau des sorties au niveau des enfants etc etc ok alors on va prendre comment on appelle ça c'est les artisans de lumière on va prendre en bonus qu'est-ce qu'il va y avoir en bonus de moi tout est une question d'équilibre on vous demande de danser mes chers belles âmes de laisser de poser votre tête et d'aller danser vous occuper du corps l'expression du corps est importante parce que vous avez besoin de quelque chose de léger dans votre vie léger peut-être que pour vous ça veut dire autre chose que danser mais c'est vraiment dans cette histoire de légèreté mais en lien avec le corps et on vous dit de vous ancrer à la terre qui est en lien avec la terre mère qui est en lien avec la mer les racines et cette carte est à l'envers donc cela veut dire ce que cela veut dire vous avez absolument besoin de vous ancrer et de ne pas partir billes en tête et de ne pas laisser trop le mental le mental vous mener à la baguette et d'être plus ancré pour être au contact avec votre corps vos ressentis vos besoins et c'est comme cela que vous allez vous respecter pour être ensuite mieux respecté parce que quand on a cette fausse croyance qu'on est comment dire indispensable pour les autres et bien ça c'est quelque chose qui va vous empêcher d'accéder à ce que vous souhaitez au plus profond de vous c'est à dire vous vous réalisez à tous les niveaux de votre vie mais si vous avez l'impression qu'il faut être indispensable au boulot il faut être indispensable à la maison et pouvoir tout contrôler tout gérer et bien vous ne pourrez pas aller bien loin donc respectez-vous ancrez-vous à la terre pour reconnaître vos besoins on vous dit par exemple de faire de la randonnée d'avoir plus de conscience dans vos pieds est-ce que vous sentez bien vos pieds sur le sol peut-être marcher pieds nus à la maison ça vous ferait du bien pour vous connecter à quelque chose de bien tangible d'accord ok oui parce que on me dit par rapport à l'image du zèmre c'est un peu soit tout blanc soit tout noir chez vous donc il est nécessaire d'aller dans le juste milieu c'est pour ça que les rituels pour vous ancrer mieux à la terre d'aller danser etc c'est vraiment quelque chose qui peut vous faire du bien parce que lui le corps il ne ment pas il ne ment jamais donc si vous avez des maux de tête des migraines etc mal au cou et tout ça veut dire ce que cela veut dire ça veut dire qu'il faut peut-être laisser reposer la tête et puis vous vous occupez un petit peu plus du corps parce que le corps il a aussi besoin de s'exprimer ok voilà mes chers belles âmes j'espère que cela vous a parlé n'hésitez pas à liker et à commenter à partager et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas je m'appelle Azuki je suis médium libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle j'offre des consultations différentes selon vos besoins donc s'il vous plaît allez voir d'abord mon site avant de me contacter parce que vous aurez toutes les informations là-dessus je fais des lectures de l'âme des lectures des mémoires du corps la communication animale des guidances privées et puis aussi les consultations akashiques si vous en ressentez le besoin sinon j'ai une autre plateforme qui s'appelle Patreon où je crée des enseignements spirituels pour que vous puissiez aller à votre rythme et cheminer surtout à votre rythme mes chères belles âmes et puis moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage et merci pour votre fidélité merci pour vos commentaires bienveillants je vous dis à très bientôt je vous embrasse bien fort Bonjour mes chères belles âmes je n'arrive pas à retrouver ah elle est tombée par terre attendez voilà donc votre troisième choix mes chères belles âmes c'est la chance est avec vous c'est la nouvelle lune en Sagittaire nous allons voir ensemble un petit peu comment ça se déroule pour vous là actuellement et qu'est-ce qui vient en ressortir après dans votre futur alors on me dit de prendre les archétypes mes chères belles âmes alors j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour vous alors où en êtes-vous actuellement les cartes sont tombées donc je vais les prendre il y en a trop donc je vais remélanger où en êtes-vous actuellement où en êtes-vous actuellement et ensuite nous allons passer à la suite alors ok celle-ci ok une autre carte là il y en a trop il y en a trop il y en a trop on me dit quand même de les prendre d'accord alors je les prends voilà donc alors c'est la carte des archétypes très bien alors où est-ce que vous en êtes actuellement il y a un entre-deux actuellement puisqu'il y a le médiateur qui est arrivé de cette façon là ouais un entre-deux un entre-deux vous êtes dans un entre-deux ça peut être une décision à prendre ça peut être un entre-deux entre deux situations ça peut être un entre-deux sur une évolution c'est comme un passage un passage 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 d'accord ok ouais exact c'est en fait trouver un équilibre avec le judge hein c'est trouver un équilibre de cet entre-deux entre ce qui n'est plus l'ordre de l'ordre de quelque chose de tangible mais par exemple la transmission vous voyez il y a le guide la transmission le savoir la connaissance ce qui ce qui est mis en lien aussi avec ce qui est plus grand que soi c'est quelque chose de l'intangible et donc c'est mettre un équilibre avec le côté hédoniste qui rappelle la matière c'est aussi jouir de la vie c'est accepter la matière c'est accepter ce qui se passe donc c'est vraiment l'incarnation et ce qu'il y a plus grand que soi c'est en lien ça peut être comme je l'ai dit précédemment en lien avec la connaissance de soi la connaissance supérieure cela peut être en lien avec l'intangible avec tout ce que cela peut comporter donc c'est vraiment faire le lien de l'entre-deux créer un équilibre entre la matière et le domaine de l'invisible donc c'est là où vous en êtes actuellement et c'est une période importante pour vous est-ce qu'on peut avoir plus d'informations on me dit deux cartes deux cartes des artisans de lumière oula les choses tombent avec vous en fait on me dit il y a comme des choses qui tombent comme un cheveu sur la soupe vous avez pu avoir un éveil récent qui a pu être comme un cheveu sur la soupe ça vous est arrivé comme sur un coup de tête comme ça ça vous est arrivé comme ça ok une on va prendre aussi une carte des maîtres ascensionnés voilà ok super c'est celle-ci d'accord d'accord vous voyez il y a la carte de l'enseignant qui est sortie donc on parlait aussi de la connaissance de soi etc ça peut être la transmission comme je vous ai dit donc alors il y a pour autant le besoin de se connecter à ce qui est plus grand que soi mais en lien avec la terre pour justement faire l'entre-deux car tant que tu n'es pas assez ancré il va être difficile pour toi de faire l'entre-deux car pour pouvoir se relier à ce qui est plus grand que soi il est nécessaire de se relier à la terre c'est pour ça que vous avez le gardien de la terre et en fait vous n'êtes pas assez conscient de cela c'est pour cela que cette carte est à l'envers il est temps aussi de te purifier et de protéger ton énergie via el moria oui c'est un espace particulier c'est un passage qui demande de la concentration parce que plus on va vers l'éveil et plus on peut être soumis à des influences néfastes à des situations toxiques etc qui ont besoin d'être purifiés donc protège-toi et purifie ton énergie afin que tu puisses faire le lien entre le visible et l'intangible en te laissant ancré dans la matière et en sachant que tu es protégé par les gardiens de la terre mais il est nécessaire d'avoir de la conscience là-dedans parce que sinon à ce moment-là on n'est plus dans la conscience et à ce moment-là on est moins aligné avec soi-même bien entendu d'accord on va prendre l'oracle de l'amour on va prendre deux cartes donc celle-ci a sauté je la prends et puis une autre s'il vous plaît et celle-ci très bien donc il y en a une qui est retournée ok tu as besoin de t'ancrer dans la matière pour que les sentiments romantiques puissent soit exister renaître enfin exister ou renaître suivant là où vous en êtes dans votre rapport amoureux vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus il y a de l'ordre de je mérite l'amour et pour cela il est nécessaire d'être ancré pour ne pas partir un peu partout et la carte qui est à l'envers c'est apprenez à vous connaître mutuellement il y a quelque chose qui n'a pas été dit d'un côté ou de l'autre et qui fait que ce n'est pas mutuel on n'arrive pas à connaître l'autre et vice versa il y a un déséquilibre est-ce que c'est parce que vous ne vous connaissez pas encore est-ce que vous avez juste une communication télépathique ou est-ce qu'il y en a un des deux qui est beaucoup plus secret qui ne se révèle pas qui ne dit pas qui ne montre pas ou il y a une protection d'accord cela peut être aussi une protection car on me dit je me sens chamboulée actuellement car je suis dans un entre-deux alors je n'avance pas mes pions oui parce que le sentiment amoureux l'amour la romance c'est toujours stratégique c'est-à-dire je ne vais pas dire par là qu'on réfléchit on fait petit 1 petit 2 petit 3 ce n'est pas dans ce sens-là mais on est stratégique dans le sens où on n'a pas forcément envie de montrer ses défauts dès le départ et donc on va plutôt montrer son aspect solaire et moins montrer ses ombres et ça ce sera pour la suite sur un malentendu si ça peut marcher vous voyez ce que je vais dire c'est dans ce sens-là on me dit il y a une paix il y a une paix à avoir du côté de l'image que l'on propage et d'accepter qu'il y a beaucoup de choses inconscientes qui ressortent et que c'est naturel et qu'on apprend jamais mieux à se connaître qu'en expérimentant dans la matière sinon tout cela est théorique et ça reste juste dans la tête alors comme il y a des choses inconscientes moi j'ai bien envie de tirer une carte au niveau de ces cartes au niveau de la lune on va prendre une carte s'il vous plaît là il y en a beaucoup trop hop une carte s'il vous plaît est-ce qu'on pourrait avoir des infos là-dessus donc les réponses dont vous avez besoin vont arriver donc cela veut dire que les sentiments romantiques le fait d'apprendre à se connaître mutuellement le fait que vous allez rencontrer une nouvelle personne ou le fait qu'il va y avoir une reconnexion si vous vous êtes séparés ou une renaissance si vous êtes ensemble les réponses vont bientôt arriver cela tout simplement veut dire que cela va bientôt arriver et que en fait le ok on me montre on me montre un triangle le triangle on parle de la personne qui commence à s'éveiller et qui est en lien avec le grand tout qui est plus connecté au niveau spirituel qui est plus en lien avec l'intangible ça pourrait être des dons de médiumnité selon selon ce qui résonne pour vous et le côté je jouis de la vie je m'incarne je m'ancre ça va profondément m'aider à ancrer dans la matière cet amour qui a besoin de naître ou de renaître c'est formidable donc vous êtes sur le bon chemin les amis quel animal peut vous accompagner sur ce chemin et bien celle-ci aussi retombe c'est formidable tout tombe ça va arriver comme un cheveu sur la soupe ça va être comme le ciel qui vous tombe sur la tête vous voyez ça va être quelque chose de soudain et vous avez Octopus qui est la pieuvre vous avez plus d'un tour dans votre sac et grâce à cette relation future qui peut être uniquement platonique parce que ça peut être aussi ça peut être une forme d'amour mais qui peut aussi être platonique ça va vous permettre de vous relier de vous reconnecter à ce qui est profond dans l'amour avec tout ce que cela comporte parce que il y a l'amour charnel l'amour des enfants l'amour de la famille l'amour avec un grand art il y a plein de possibilités différentes cela va vous reconnecter avec toutes les sortes d'amour qui mènent à l'amour divin cela va continuer à vous apprendre vous voyez on va prendre le soleil radiant super alors une carte à l'envers il est nécessaire à vous ouvrir à l'inconnu et à accepter que la personne qui va changer ou qui va arriver va vous surprendre et que cela sera peut-être différent de ce à quoi vous vous attendiez c'est pour cela qu'il y a la carte de l'adaptabilité avec le chiffre 3 l'adaptabilité mais qui est à l'envers c'est en lien avec soit l'imaginaire que vous avez vous avez déjà imaginé la personne qui va arriver vers vous ou vous avez une idée plus ou moins précise ou des critères plus ou moins précis ou le mental qui peut vous jouer des tours laissez-vous surprendre et adaptez-vous à la situation car cela va arriver comme un cheveu sur la soupe je dis n'importe quoi imaginons que vous aimez plutôt les personnes qui anticipent qui sont prévenants admettons et vous allez rencontrer une personne qui est un peu tête en l'air qui est un peu distrait genre Pierre Richard c'est un peu antinomique Pierre Richard et puis une personne qui anticipe qui est prévenant etc etc donc ça va vous chambouler ça va arriver comme un cheveu sur la soupe et on vous dit de vous laisser porter parce que parce que quand il y a une connexion entre le divin c'est à dire l'univers la source et ce qui se joue dans la matière c'est que c'est aussi pour vous aider à évoluer à comprendre en rapport avec ce que vous expérimentez et parfois il y a besoin on me montre le shaker c'est comme un shaker et ça donne un cocktail différent de d'habitude si vous avez l'habitude de boire par exemple que du martini d'accord quand vous utilisez un shaker en général vous mélangez voilà plusieurs alcools de jus etc ou d'arômes et vous les mélangez et du coup ça donne encore une nouvelle texture pas une nouvelle texture mais un nouveau goût différent original nouveau voyez donc c'est vraiment cet esprit là ok donc ne vous laissez pas avoir par la forme ce qui est important c'est le lien et c'est pour cela que vous avez ça n'oubliez pas ce qui est le plus important c'est le lien avec la personne c'est pas les images préconçues qu'on peut avoir dont on a rêvé depuis qu'on est petit ou jeune ou une idée qu'on a du mec ou de la nana idéale faut qu'elle soit ceci blonde ou blonde grand grande ou je ne sais quoi ou qu'est-ce voyez parce qu'on n'est pas au supermarché de la vie au supermarché on peut choisir le produit il y a des marques différentes à tous les prix donc on a le choix mais voilà les personnes ce ne sont pas des produits comme au supermarché donc c'est pas le supermarché de la vie c'est les surprises de la vie et parfois c'est intéressant aussi de se laisser couler là-dedans pour se laisser surprendre et réapprendre autrement des expériences vécues que vous avez eues jusqu'à présent par exemple c'est pas du tout antinomique avec par exemple une personne avec laquelle vous êtes déjà en couple parce que on se surprend toujours on est toujours en train de se découvrir et ça vous pouvez le remarquer dans votre vie vous pouvez avoir des réactions que vous n'aviez jamais eues jusqu'à présent ou d'un seul coup ça vous prend comme ça vous aviez les cheveux longs et puis du jour au lendemain vous décidez de vous couper les cheveux plein de choses différentes comme ça qui peuvent être surprenantes et qui peuvent aussi vous surprendre et bien laissez-vous surprendre par le chemin de la vie c'est vraiment le message qui vous est conseillé parce que vous en fait c'est vraiment d'être dans l'entre-deux et de pouvoir vous voyez de pouvoir vraiment être comme l'algue en fait quand elle est dans la mer vous voyez elle est tout le temps là en train de se mouvoir elle n'est pas immobile elle n'est pas statique elle est tout le temps en train de se mouvoir et puis tout en en se mouvant comme ça et bien elle se développe et elle fait sa vie elle fait tranquillement sa vie et vous c'est pareil c'est vraiment d'avoir cette flexibilité cette adaptabilité pour ne pas vous fixer que sur la forme car la chose la plus importante c'est le lien c'est le fond qu'il y a entre deux âmes c'est ça la chose la plus importante c'est pas que la personne soit plus petite plus grande il faut que la personne soit blonde ou fasse tel tour de poitrine ou je ne sais trop quoi ou qu'est-ce non 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 donc c'est le lien et c'est cela qui va vous amener à vous laisser traverser par tous les amours possibles et disponibles sur terre donc c'est un message hautement symbolique et cette personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré va vous surprendre par son intelligence particulière différente et vous serez sans nul doute fasciné par ses différentes capacités et ce sera en lien aussi avec vous puisque vous aussi vous aurez cette capacité de vous laisser porter et d'être dans l'entre deux entre le côté hédoniste et et puis la personne plus spirituelle en lien avec l'intangible ou cela peut être en lien aussi avec la connaissance le savoir la transmission l'enseignement d'accord trouver cet équilibre en vous mes chères belles âmes j'espère que cela a parlé pour vous n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner et à partager si vous ne me connaissez pas je m'appelle Azuki je suis médium libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle vous aurez en dessous de la vidéo le lien de mon site où vous trouverez toutes les consultations que je donne parce que c'est selon les besoins de chacun ça passe par la lecture de l'âme la lecture des mémoires du corps la communication animale les consultations akashiques les guidances privées j'ai également une autre plateforme qui s'appelle Patreon et c'est en lien avec des enseignements spirituels afin que vous puissiez cheminer en conscience à votre rythme au travers des différentes vidéos d'enseignements spirituels aussi en lien avec ma vie et puis je fais également des canalisations donc n'hésitez pas si cela vous dit et puis moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage je vous embrasse bien fort mes chères belles âmes à très bientôt